Générique Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'A la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. A Paris, la Ligue islamique mondiale a tenu une conférence pour la paix. Nous reviendrons sur la polémique qu'elle a engendrée. La conférence des évêques de France annonce l'ouverture d'un fonds d'investissement Éthica géré selon la doctrine sociale de l'Église. Le séminaire de Namur en Belgique a fait sa rentrée, reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de l'immigration. Le président Emmanuel Macron a relancé le débat par son discours de lundi soir. Le sujet est revenu sur la table lors des discussions avec son homologue italien hier à Rome. Nous aurons cette semaine le regard de deux éditorialistes chrétiens sur le sujet. François-Xavier Maigre, rédacteur en chef du magazine Le Pellerin, et Gérard Leclerc de France catholique. On les retrouve tout à l'heure. Et on commence ce journal à Paris avec la Ligue islamique mondiale qui a organisé une conférence pour la paix mardi 17 septembre. Plusieurs représentants des religions monothéistes s'y sont rendus. Parmi eux des représentants de l'Église catholique, ils ont signé la charte de la Mecque, un document rédigé par des musulmans pour promouvoir le dialogue interreligieux. L'événement a toutefois créé la polémique, car la Ligue islamique mondiale est liée à l'islam wahhabite d'Arabie saoudite et n'est pas reconnue par le Conseil français du culte musulman. Le père Ferroldi, responsable des relations avec les musulmans à la CEF, était présent à cette conférence. Il revient sur le sens de sa présence là-bas. Déjà depuis le début de l'année, le pape François a tracé un fort sillon, je dirais, dans le dialogue, dans la rencontre avec les autres traditions religieuses et en particulier avec l'islam. Et puis dans cette dynamique, les musulmans se sont eux-mêmes interrogés. Et ainsi la Ligue islamique mondiale a eu une très grande rencontre fin mai à la Mecque, où il y avait 1200 érudits musulmans, d'où l'Emma. Et à l'issue de cette rencontre, ils ont signé un texte qui s'appelle « La charme de la Mecque ». Et quand on regarde ce texte, on voit véritablement qu'il y a une avancée. Que des gens soient choqués n'est pas étonnant. L'actualité présente d'aujourd'hui montre que l'Arabie saoudite est au cœur de très fortes tensions. Mais ce que je constate aussi, c'est que ce mardi à Paris a été signé un mémorandum d'amitié et d'entente entre les différentes traditions religieuses où la Ligue islamique mondiale s'engage. Et elle s'engage en particulier avec tous les autres à vouloir refaire la promotion, la défense de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Et ça, c'est nouveau. Rappelons que du côté catholique a été institué en août dernier le Comité pour le document sur la fraternité humaine. Ce comité a pour but de mettre en application le texte co-signé par François et le grand imam d'Alazhar en février dernier aux Émirats Arabes Unis. Dans l'actualité également, la Conférence des évêques de France a annoncé l'ouverture aux particuliers du fonds d'investissement Ethica géré selon des critères compatibles avec la doctrine sociale de l'Église. Ce fonds a été lancé en 2008 à l'initiative de la CEF pour permettre aux diocèses de diversifier leurs placements dans des actions de la zone euro. Attention toutefois, il s'agit d'un fonds d'action, c'est-à-dire d'un investissement risqué. Ambroise Laurent, le responsable financier de la CEF, nous explique la spécificité de ce fonds. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas un guide d'investissement, mais il y a un certain nombre de principes qui sont importants pour la doctrine sociale de l'Église, des principes de respect de la vie, de promotion de la paix, de respect des droits de l'homme, mais aussi des principes de gouvernance, de respect des règles de marché. Et donc on a en fait un système où on regarde toutes les entreprises cotées, on élimine celles qui sont problématiques du point de vue de l'activité, et ensuite on va les noter sur les autres filtres, ce qu'on appelle les autres filtres. On va les noter de 1 à 5 et on va prendre le sous-groupe qui a les meilleures notes. À partir de là, le gestionnaire, ce n'est pas nous qui gérons le fonds, c'est un gestionnaire externe, le gestionnaire externe utilise sa spécificité financière et ses qualités financières pour, à l'intérieur de cet univers d'investissement, qui est donc restreint par rapport à l'ensemble des entreprises, créer un véhicule d'investissement, investi dans ces entreprises, qui sont non pas conformes à la doctrine sociale de l'Église, mais qui respectent le plus les grands principes qui sont pour nous importants. On a pensé que c'était intéressant de montrer ce faisant que performances financières et économiques sous-jacentes et doctrine sociale de l'Église non seulement n'étaient pas contradictoires, mais en fait pouvaient aller de pair. Nous revenons également dans ce journal sur la bioéthique. Grégor Popinck, le directeur de l'association juridique ECLJ, le Centre Européen pour le Droit et la Justice, a annoncé que son association rejoignait le collectif Marchons Enfants pour la manifestation du 6 octobre prochain contre le projet de loi de bioéthique. Il nous explique les raisons de ce choix. Les enfants ne peuvent pas être l'objet d'un droit. Ce n'est pas un bien que l'on peut acquérir ou obtenir. Voilà, le sujet est simple. La matière est gravissime. Nous avons utilisé tous les arguments d'ordre juridique, médico-sociologique, etc. pour exprimer. Maintenant, nous devons aussi le faire en manifestant. Il faut très clairement qu'il y ait une prise de conscience en France de l'injustice qui serait causée à ces générations futures par une telle loi. La manifestation pour cela est nécessaire. Aucun combat politique n'est perdu d'avance. Cette loi n'est pas encore adoptée. Et même si cette loi devait être adoptée, il est certain que dans une génération, les enfants qui seraient issus de tels bricolages procréatifs demanderaient justice. Et donc, il faut prendre date pour aujourd'hui et pour l'avenir. En Belgique, c'est la rentrée pour le séminaire de Namur en Wallonie. La rédaction de KTO a voulu aller à la rencontre de ce séminaire où la nouvelle ratio fondamentaliste de Rome est peu à peu mise en œuvre. Un reportage de notre journaliste Gabriele Porometto. Ce lundi, une vingtaine de jeunes font leur rentrée au séminaire de Namur en Belgique. Ils viennent des quatre diocèses francophones du pays, Bruxelles, Liège, Namur et Tournai. Une rentrée marquée par la mise en place de la ratio. Nous avons la nouvelle ratio. La ratio, c'est-à-dire que ce sont les normes romaines pour la formation des futurs prêtres qui sortaient en 2017. Cette ratio balise en quelque sorte la formation des futurs prêtres. Il y a quatre étapes, l'étape propédotique, la philosophie, la théologie et le stage pastoral. Ces quatre étapes ont pour objectif de permettre la maturation de la vocation de chaque séminariste. La nouvelle ratio doit néanmoins être adaptée au contexte local. On a des séminaristes un peu plus âgés que dans certaines régions du monde, par exemple en Afrique ou en Asie. Donc il faut tenir compte de cela. Le va-et-vient aussi entre la pastoral, le stage pastoral et la théologie. Ça aussi, c'est assez important. On assiste assez bien sur cela. Le recteur souhaite que les séminaristes trouvent un équilibre entre études, temps personnel et mission pastorale. Il a prévu un temps le dimanche fin d'après-midi ou soirée pour qu'on puisse rencontrer nos amis. Ça permet d'avoir un rythme peut-être avec un souffle par moment. Donc le week-end, on va en stage dans différents lieux, dans différents endroits. Par exemple, moi je suis à Ewaï et ça se passe super bien. Donc on est fermé la semaine et le week-end, on a l'occasion du coup de mettre en pratique. Donc on pourrait croire que sept ans, c'est une formation qui est quand même longue. Mais l'heure derrière, ça passe vite. Plus les années avancent et plus on a envie de dire « Oh, tout doux ». La journée de rentrée s'achève par l'Eucharistie présidée par Mgr Varin, nouvel évêque de Namur. Car pour que le discernement soit bien mené, le séminaire repose sur l'étude, la prière et la mission. Toujours en Belgique, à Bruxelles, la Comessée, l'instance qui porte la parole de l'Église auprès des institutions européennes, a fait sa rentrée ce lundi 16 septembre. Son équipe est renouvelée par l'arrivée d'un nouveau secrétaire général, le père Manuel Barrios Prieto. Il nous explique quels sont les défis à relever pour l'Europe cette année. Et nous perdons à présent pour Rome. Le pape François a accueilli ce mardi au Vatican le patriarche Bartholomé de Constantinople. Rappelons qu'en juin dernier, le pape François avait offert des reliques de Saint-Pierre à ce patriarche. Un don exceptionnel qu'a expliqué le pape dans une lettre rendue publique ce 13 septembre dernier. Il s'agit pour lui d'un encouragement à la marche vers la pleine communion. Le père Emmanuel Gougot, directeur du service national pour l'unité des chrétiens de la CEF, revient sur cette rencontre. L'amitié entre François et Bartholomé reflète ce qui est en train de se jouer entre le peuple chrétien, catholique et orthodoxe. Parce que dans le dialogue œcuménique, il y a fondamentalement avant tout la redécouverte que celui qui nous unit le Christ est plus fort que ce qui nous sépare. Qu'il y a des différences normales mais qui ne sont pas séparatrices. Les différences ne sont pas séparatrices. Et qu'entre catholiques et orthodoxes, nous avons une très grande proximité à bien des égards. Et qu'à partir de là, nous sommes invités à entrer dans un enrichissement mutuel pour que les traditions catholiques et orthodoxes puissent s'infuser mutuellement, puissent s'apporter mutuellement. Enfin, en Australie, le cardinal Pell, archevêque de Melbourne et ancien numéro 3 du Vatican, a déposé un ultime recours devant la haute cour australienne. Après une condamnation en appel à 6 ans de prison ferme pour viol et agression sexuelle sur deux enfants de cœur dans les années 90, le prélat joue sa dernière carte en portant l'affaire devant la plus haute juridiction civile du pays. Rappelons à ce sujet que le Saint-Siège a suspendu son jugement à celui de la cour australienne. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, c'est la chronique du père Éric de Beucleur. Il nous parle ce soir de spiritualité. Nous nous trouvons ici à Namur, au séminaire interdiocésain francophone de Belgique. Alors, c'est la rentrée. Quand il y a une rentrée de séminaire, on a tendance à se demander est-ce que les séminaristes sont nombreux ? Non, ils sont moins nombreux. Que faut-il faire pour qu'il y en ait plus ? Faut-il peut-être supprimer la loi du célibat obligatoire ? Je n'ai pas de soucis avec ces questions. Dans l'Église, il faut savoir poser des questions, mais le faire en se laissant guider par l'esprit et puis quand même guider aussi par le magistère. Mais l'essentiel n'était pas là. Vous savez, il y a une dizaine de jours, j'étais invité à une session de deux jours qui se faisait à Bruxelles, une session qui se déroulait en dehors de toute religion, de toute spiritualité, proche du bouddhisme, mais ne se rattachant à personne. C'était une session qui essayait de trouver les sources de la spiritualité. Il y avait là, par ailleurs, comme intervenant principal, le moine Mathieu Ricard, bien connu, le moine bouddhiste. Eh bien, j'ai été impressionné. Vous avez là plus de 3000 personnes, des Français, des Belges, des jeunes, des moins jeunes. Ils viennent chercher de la spiritualité. Personne ne demande à Mathieu Ricard pourquoi tu ne peux pas te marier ou pourquoi tu n'es pas habillé comme tout le monde, comme moine bouddhiste ou pourquoi est-ce qu'il y a aussi des problèmes de meurtre chez les bouddhistes. Non, ce qu'il lui est demandé, c'est comment trouver la paix intérieure. C'est quoi la spiritualité ? La soif spirituelle de nos contemporains est importante. Il y avait là beaucoup de chrétiens. Un ami chrétien qui participait à cette session m'a dit « Tu sais, beaucoup de chrétiens viennent ici. Ils pensent que leur propre église ne peut pas leur offrir ce qu'ils viennent chercher ici. Et nous savons que c'est faux. Le Christ est la source éternelle de vie spirituelle. Et donc, l'essentiel, c'est que les futurs prêtres ici à Namur ou partout puissent découvrir cela et le partager à tous les chrétiens qui le demanderont. Tout homme qui boit de l'eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je donne, dit le Christ, aura la source de vie éternelle. Bonne rentrée à chacun. Merci Père. Tout de suite, c'est la Revue de Presse. – Et on commence avec France catholique. Gérard Leclerc, vous revenez cette semaine sur la PMA pour toutes et la position de l'Église de France sur le sujet. – Oui, un dossier là-dessus. Moi-même, j'ai fait l'éditorial en faisant écho à la rencontre qui a lieu au Bernardin avec les téléspectateurs de KTO. D'ailleurs, on peut suivre lundi, où les évêques de France ont donné leur position de fond sur la question. – Le magazine Le Pèlerin nous propose cette semaine une réflexion sur les féminicides, François-Xavier Maigre. – Effectivement, nous avons longuement enquêté sur les féminicides dont le décompte macabre a frappé l'opinion cette année encore. Il y a actuellement un grenelle qui est organisé sur les violences faites aux femmes et sur les féminicides. Nous avons cherché à savoir quelles étaient les mesures concrètes à mettre en place pour y remédier significativement. Et pour ça, nous sommes allés à la rencontre de responsables associatifs, de psychologues, de juristes, toutes les personnes qui accueillent ces femmes violentées par un conjoint. Et c'est un très, très beau sujet, très rude aussi à retrouver cette semaine dans nos pages. – Très bien, c'est un sujet que nous avons également abordé sur ce plateau. À l'occasion des journées du patrimoine famille chrétienne consacré à un dossier à la restauration des églises avec ce cri du cœur d'Antoine-Marie Izoard. Sauvons nos églises. On retient également cette semaine l'interview de Mgr Aupetit sur la position de l'église sur le projet de loi bioéthique. Le magazine protestant Réforme revient quant à lui sur la question de la levée de l'anonymat sur les donneurs de gamètes proposés dans le projet de loi bioéthique et les conséquences de cette décision. Notre attention s'est également portée sur un dossier consacré à la scierie et aux problématiques de reconstruction du pays. Enfin, le journal La Vie s'interroge lui aussi cette semaine sur la bioéthique avec le témoignage de femmes célibataires ou en couple de femmes qui se sont rendues à l'étranger pour recourir à la procréation médicalement assistée. On retient également dans l'hébdo le portrait de Sylviane Agazinski, l'épouse de Lionel Jospin, philosophe et féministe engagée contre la PMA et la GPA. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et on parle d'immigration cette semaine avec François-Xavier Maigre du Pèlerin et Gérard Leclerc de France Catholique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, on parle d'immigration puisque le sujet est revenu sur le devant de la scène avec le discours d'Emmanuel Macron devant les parlementaires lundi soir. Il est aussi revenu sur ce sujet-là avec son voyage en Italie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Gérard Leclerc, de ce discours, de ses propos ? Voilà, beaucoup de choses, mais c'est une inflexion importante dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est certain. Et ça n'est pas sans conséquence, d'ailleurs, à l'intérieur même du parti macroniste, j'ose dire. Il est certain que ça n'est pas un sujet mineur que celui de l'immigration et que très probablement les prochaines échéances électorales et singulièrement l'échéance présidentielle donnera l'occasion aux différents protagonistes d'y revenir. D'autant plus en ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est qu'il pense que probablement il va retrouver Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et évidemment, Marine Le Pen est complètement sur ce terrain-là avec le Rassemblement national. Donc c'est un sujet crucial, c'est un sujet difficile, c'est un sujet qui peut être évidemment exploité parfois dans un sens démagogique, mais il n'empêche quand même que le problème se pose et que toutes les familles politiques sont obligées d'y réfléchir et de présenter leurs propres solutions. – C'est un sujet effectivement qui est porté surtout par la droite et l'extrême droite. François-Xavier, qu'est-ce que vous en pensez ? – Je partage le constat formulé par Gérard Leclerc, je pense qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas laisser le champ libre au Rassemblement national sur ses problématiques qui sont traditionnellement les siennes. Il s'en empare, il y fait face, il a souligné la nécessité d'ouvrir les yeux, de regarder le problème en face. Maintenant effectivement, ça suscite des résistances dans son propre camp, parce qu'il y a quelque chose de l'ADN du parti présidentiel qui est touché. Reste à savoir ce qui va sortir de ces discussions autour de l'immigration, autour de l'aide médicale d'État. Voilà, c'est des sujets très importants effectivement aujourd'hui qui concernent à la fois notre pays, mais plus largement l'Europe. Et il y a une réflexion évidemment à mener, mais que la France ne pourra pas mener seule. C'est quelque chose qu'il faut résoudre à l'échelle internationale. si on veut apporter une réponse durable et réaliste à cette question. Est-ce que la France va pouvoir mener justement cette réflexion avec l'Italie ? On a vu qu'Emmanuel Macron était justement allé à la rencontre du chef du gouvernement italien. C'est peut-être encore difficile à dire, mais c'est un signe encourageant qui est d'une certaine façon où ces relations se renouent. Deux États ne peuvent pas se regarder en chien de faïence quand il y a autant d'enjeux partagés. Alors au-delà peut-être de la manœuvre politique, est-ce qu'il n'y a pas justement un sujet qui arrive un peu tard sur le devant de la scène ? Je ne crois pas. De toute façon, ce problème, il se pose à travers toute l'Europe et il est envisagé, traité de façon très différente, notamment par l'Europe de l'Est. La Hongrie, la Pologne, même la République tchèque, etc. ont une position commune et assez dure contre toute immigration. Donc le problème se pose à l'échelle de l'Europe, pas seulement à l'échelle de la France et de l'Italie. Il est extrêmement difficile de trouver une base d'accord dans les conditions actuelles. Il faut dire d'ailleurs qu'on est obligé quand même de faire un peu de prospective. Et si on fait un peu de prospective, on est quand même confronté à une démographie africaine un peu avolante et à un continent européen qui est en régression démographique. Je dirais que ça ne peut pas poser des problèmes pour l'avenir. Est-ce que… Et alors effectivement, je suis tout à fait d'accord, François-Xavier, il n'y a pas seulement d'ailleurs l'Europe qui est en cause, il y a toute l'Afrique. Et forcément, il doit y avoir une négociation de longue haleine entre les pays européens et les pays africains pour essayer de résoudre un peu un certain nombre de questions. – François-Xavier. – En fait, je pense que pour les pays du Nord, enfin les pays notamment occidentaux, ça pose aussi la question du fonctionnement global, de l'économie mondiale, de notre mode de vie qui contribue aussi à forger et à entretenir ces inégalités entre le Nord et le Sud. Et d'une certaine façon, cette immigration qui nous interpelle, elle est aussi le fruit de notre mode de vie et de la façon dont fonctionne notre système économique mondial. Donc il y a une réflexion de fond à mener et je n'ai pas le sentiment qu'une réponse purement structurelle aux problèmes qui se présentent au jour le jour, à nos frontières, va être suffisante. Il y a vraiment une… On manque je pense d'une réflexion coordonnée au niveau international. – Pour vous, il y a urgence justement sur ces sujets d'immigration aujourd'hui ? – Oui, on voit bien quand même qu'il y a une recrudescence des migrations. Le pape François nous alerte quand même depuis plusieurs années. D'ailleurs, ce qui heurte beaucoup une certaine frange du catholicisme. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que c'est un problème global. On voit bien sur tous les continents, il y a des phénomènes migratoires, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe et en Asie. Des phénomènes qui sont aggravés évidemment par les conflits, mais aussi par les difficultés économiques rencontrées par les populations. Et je trouve qu'on ne peut pas se retrancher derrière le fait de dire voilà, il y a des migrants légitimes, les réfugiés qui fuient des guerres, des violences physiques. Je pense qu'à un certain stade, les difficultés économiques deviennent aussi une forme de violence. et nos vieilles catégories sont peut-être un peu désuètes pour penser la migration aujourd'hui. – Moi, j'ajouterais quand même aux difficultés économiques, les difficultés aujourd'hui posées par le terrorisme. Moi, je suis très attaché à une partie de l'Afrique, du Sahel, parce que j'y ai passé un an comme instituteur dans une autre vie. Et c'était à ce moment-là une zone extrêmement paisible. Et maintenant, je pense au Burkina Faso notamment, le Mali, etc. C'est une région qui est maintenant ravagée par le terrorisme. Et nous nous trouvons là devant un problème considérable. Nous savons que l'armée française est mobilisée en partie, etc. Mais les ravages s'étendent maintenant à une bonne partie du Burkina Faso. Et donc, c'est toute l'Afrique, enfin une bonne partie de l'Afrique francophone qui se trouve en ce moment déstabilisée. Et je crois qu'il va falloir faire très, très attention à cela. Parce que c'est l'équilibre même du continent africain qui est en cause. – Alors, vous avez parlé tout à l'heure des propos du pape François, pour qui le sujet de l'immigration est un sujet très important. Et le pape François divise justement un petit peu les catholiques à ce sujet. Il va y avoir également la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Est-ce que c'est simplement symbolique ? – Pour rebondir sur ce que vient de dire Gérard Leclerc, d'ailleurs le pape, on le suspecte parfois d'angélisme à cet égard. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. parce qu'il dit justement que la solution se trouve aussi dans les pays d'origine et que c'est du devoir des États qui reçoivent ces migrants d'aider ces pays à créer les conditions qui permettront aux personnes de rester et de vivre décemment, dignement chez elles. Donc oui, le pape divise parce qu'évidemment, il se place dans un registre spirituel, humain. Et pour lui, ce n'est juste pas possible de tolérer ces naufrages, ces morts. Et là-dessus, Gérard, il est totalement dans son rôle de pape. Il suit l'évangile à la lettre. Je ne comprends pas qu'on puisse lui faire ce procès d'intention. En revanche, il est réaliste aussi. Il a bien conscience que les États doivent accueillir à la mesure de leurs possibilités et aussi qu'on doit tout faire pour aider ces personnes avant tout à rester chez elles, si elles le peuvent. – Oui, et alors en ce qui nous concerne, nous, nous avons un problème d'intégration considérable. Si la population française est devenue de plus en plus réservée, réticente, voire hostile à l'immigration, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République, avec des zones entières qui correspondaient à l'ancienne banlieue rouge, d'ailleurs, tenue par le Parti communiste. Et nous sommes devant des zones entières de non-droit, d'où les populations anciennes ont été chassées et où la police est caillassée, les pompiers, etc. sont caillassés. Donc, devant ce phénomène-là, il est normal que la population française s'inquiète. Donc, je pense que le président Macron est de plus en plus conscient de cela, ne serait-ce qu'à cause des cris d'alarme de ces ministres de l'Intérieur, et notamment de Gérard Collomb, qui, dans son dernier discours d'adieu, d'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, a poussé presque un cri de détresse devant cette situation. – Alors, je vais vous demander de conclure. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Est-ce que vous auriez peut-être un mot d'espérance devant cette réalité-là, pour conclure ? – Ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme, effectivement, de mélancolie culturelle, presque, comme vous venez de le dire, qu'il faut entendre, en fait, il ne faut pas, et je pense qu'il ne faut pas être manichéen ou angélique face à cette difficulté. Mais moi, j'ai toujours été frappé en discutant avec des gens qui avaient vécu des migrations dans leur famille, alors évidemment d'un autre ordre, enfin, on ne peut pas tout mettre sur le même plan, mais on ne part jamais de gaieté de cœur de chez soi. Moi, je ne crois pas qu'on traverse la mer pour des soins dentaires. Il y a quelque chose de très profond dans le désert qui pousse une famille à tenter une aventure incertaine pour aller vivre dans un autre pays. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que ces gens, ils arrivent là, brisés, et que l'humanité doit être notre premier réflexe. – Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501